Ma première rencontre avec The 2M, ça s'est passé lors du concert à la Scala où on avait une pièce de Bernard Cavana, une pièce de Francesco Fili Day et j'ai tout de suite été marqué par cet ensemble que je trouvais très vivant, vraiment très jovial et très instinctif. Je suis retourné à la Scala, je suis retourné à la Scala, je suis retourné à la Scala ensuite avec The 2M pour diriger une pièce qui s'appelle Jade et ça a été vraiment un moment très marquant, alors fruit du hasard ou pas, je ne sais pas vraiment, mais cette pièce Jade a été une pièce qui a été écrite par Paul Méfano d'après un tableau d'un peintre chinois Chu Te Chun et ce moment a été particulier parce que moi-même j'ai des origines chinoises et mon père est peintre, donc ça a été un peu un moment très intime avec les musiciens, avec cette musique de Paul Méfano aussi que je connaissais peu à vrai dire et que j'ai découvert dans le travail avec eux et c'était vraiment très touchant parce que je trouvais que les musiciens étaient merveilleux, ils me parlaient de comment ils l'avaient travaillé avec Paul Méfano, parfois même je disais des choses, ils me disaient « Ah ça, Paul aurait aimé ! » Donc ça a été à la fois très personnel et en même temps c'était une rencontre avec des superbes personnalités, ça m'a beaucoup touché. Cette année, pour fêter les 50 ans de l'ensemble de The 2M, j'ai souhaité qu'il y ait vraiment un disque qui soit distribué et enregistré et dans ce disque je voulais faire une piste hommage à Paul Méfano qui prendrait la forme d'un montage sonore. Et pour faire ça, je suis allé repêcher un petit peu dans les archives de l'INA et j'ai écouté toutes les émissions de Paul Méfano depuis les années 70, depuis la création de l'ensemble et j'ai été scotché parce que de réentendre ces voix d'époque, cette manière de parler de la musique, cette manière de défendre la création aussi parce qu'il y avait des moments qui étaient à la radio très intenses et chaque fois je me suis habitué à cette voix de Paul Méfano que je trouvais très très intelligente, très douce et voilà c'est devenu un peu un partenaire de confiance alors que je ne l'ai jamais connu. Je suis très heureux d'être le nouveau directeur artistique. Thomas Bordalero, président aussi de cette association The 2M, donc collectif à la base quand il a été fondé par cette figure de Paul Méfano. donc voilà c'est un grand grand bonheur de pouvoir continuer ce travail de plus de 50 ans. J'ai choisi de donner le titre Entrance, la pièce de Romy Telly pour les 10 et 50 ans puisque ça symbolisait aussi pour moi l'idée d'une entrée, Entrance, entrée dans une nouvelle ère. Il y a eu les 50 premières années et là Entrance c'est l'entrée pour les 50, les 100, les 150 prochaines années. Et à côté de cette figure historique de Romy Telly, je vois que c'est un je voulais vraiment mettre la jeune création au devant de la scène et donc il y a Bastien David et Julia Le Rousseau, un compositeur, une compositrice qui vraiment se partagent aussi une place dans ce disque. Et c'est vraiment important pour moi de continuer à défendre cette jeune création, il va y en avoir encore plein d'autres à l'avenir. J'ai envie aussi beaucoup de rassembler les musiques écrites et les musiques improvisées. Finalement dans ces mondes qui se côtoient parfois peu, on a beaucoup de choses en commun et donc j'ai vraiment envie de faire se rassembler ces artistes et de mettre The 2M dans cette danse, cette danse de créer un pont entre les musiques plus ouvertes, improvisées et les musiques écrites. Je me souviens d'un moment quand j'ai commencé à parler des projets futurs aux musiciens de The 2M, au comité artistique. J'appréhendais un petit peu le fait d'aller du côté de l'improvisation, de leur proposer ça tout en leur disant que bien sûr ça ne serait pas de se jeter dans quelque chose qu'on ne connaît pas, mais de rassembler des mondes différents. Et en fait j'ai eu des superbes réactions de musiciens qui me disaient mais nous dans les années 70 on essayait tout, on a même fait des répétitions avec des improvisateurs et j'ai senti un bonheur fou à ce moment là en me disant que tout était possible avec cet ensemble et qu'il y avait encore vraiment plein de choses à imaginer et que finalement il faut sans cesse sortir de sa zone de confort, c'est là où on trouve les moments les plus merveilleux. Sous-titrage ST' 501